Le petit marché de l'hôpital a connu une ambiance inhabituelle ce mardi 17 mai. Il est situé en face de l'hôpital général de référence de Nwandongika. Les marchands et autres curieux ont accouru suite à l'acheminement des victimes des affrontements entre les habitants de Mpembanzeo et ceux de Mpunga. Parmi les victimes, une grande partie d'agents de l'ordre partit pour restaurer la paix entre les deux entités. Les uns sont blessés à la machette à la tête et les autres dans le dos. Du côté des civils, une femme enceinte est tombée dans une embuscade tendue par des conflictuels et a été sauvée des justesses grâce à l'intervention de l'un de ses voisins. Selon des sources sur place, près de 150 habitations sont déjà parties en fumée, parmi lesquelles les églises et les écoles. Pour s'enquérir de cette situation, le député national Robert Kanikimen Sutiaka-Tumba est allé ce mardi 7 mai à l'hôpital général de référence de Nwandongika et à l'hôpital Notre-Dame de Guadeloupe en compagnie du président de la Société Civile Force Vive Florie Loukosa et celui de la notabilité de Nwandongika, Tassibalo Jinkashama. Il a consolé les victimes et a promis de prendre en charge leurs soins. En sa double qualité de député national et président général de la mutualité de Nwandongika, il a également rencontré les responsables de l'entité, tout en promettant de se prononcer sur la question dans les prochaines heures. Signalons également que ces conflits fonciers ont déjà causé des déplacés de part et d'autre et le calme peine encore à revenir dans cette partie du territoire de Nwandongika.